M. Mohamed Amin Hal Saïd, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a procédé en compagnie de M. Abdelmajid Sidi Saïd, secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, à la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'Office National Algérien du Tourisme, ONAT, et la Société Nationale d'Électricité et du Gaz, Sommelgaz, ce jeudi 19 décembre. Cette convention se fixe pour objectif de permettre aux familles des travailleurs des devants sociaux de Sommelgaz, Fosk, de découvrir et de profiter des grandes potentialités touristiques du pays. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie initiée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour la promotion du tourisme interne. Pour ce faire, le NAC a déjà concocté un riche programme pour divertir les futurs touristes à travers les merveilleux sites du Passilie et du Hoga. L'objectif de cette belle initiative est de créer progressivement un marché touristique national, domestique, et cela en procédant à la mise en branle de l'intersectorialité ou de la chaîne touristique, en associant tous les secteurs dits verticaux, dans la mise en œuvre de la relance de la destination Algérie, mais aussi en utilisant le réservoir extrêmement important de ressources humaines qui existe au niveau de ces structures étatiques, en vue de les transformer en des touristes potentiels et leur donner l'occasion de découvrir leur vaste pays. A ce titre, il y a lieu de souligner la bonne coordination entre les différentes instances des œuvres sociales nationales, mais aussi les différents opérateurs touristiques algériens, du nord soit-il ou ceux du sud. Et je tiens aussi à remercier à travers votre canal, M. le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, pour son implication inconditionnelle dans la réussite de cette initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada